Merci à tous d'être là pour cette dernière vidéo de la chaîne Démocratie 3 France 2017. Donc on va regarder, comparer la situation finale de l'ensemble des programmes des 5 principaux candidats à l'élection présidentielle 2017. On les a implantés dans les mêmes conditions, dans la simulation politique Démocratie 3, ce qui nous a permis de mieux connaître chaque programme, de les étudier. Et puis, voilà, qui nous permet de regarder ensuite le résultat final pour chacun d'entre eux. Alors évidemment, la simulation n'est pas parfaite. On a modifié la simulation de départ pour lui donner des finances publiques réelles par rapport au projet de loi de finances 2017. Et voilà, ça nous a permis de faire cette simulation. Donc on va commencer ce comparatif par le programme de Jean-Luc Mélenchon, puisque c'est le premier qu'on a mis dans la simulation. Voilà. Alors, la situation finale. Un PIB relativement faible, un chômage élevé, un crime faible, une santé parfaite, une éducation très élevée. Alors, on voit que le problème économique, en réalité, c'est un énorme décrochage au deux tiers du mandat de l'économie mondiale, qui entraîne mécaniquement une chute de notre PIB, et donc une augmentation de la dette, qui avait été relativement contenue jusqu'au moment de cet effondrement. Voilà. Donc forcément, ça augmente un peu les dépenses, et surtout les recettes qui chutent énormément. Voilà. Alors ensuite, sur les réformes qu'on a mises en place. Non, pardon, ça c'est les nouvelles réformes. Voilà. Donc il y a énormément de réformes très très populaires. Donc on voit que le programme est très populaire, et très peu de réformes impopulaires. Qu'est-ce que ça a changé dans la société ? Donc la santé, plus 60%, l'éducation, plus 12%, le crime, moins 6%, le crime violent, moins 8%, pauvreté, moins 25%, émissions de CO2, moins 56%. Donc on voit qu'on a des chiffres assez élevés. Relation étrangère, plus 42%, efficacité énergétique, plus 32%, marché international, plus 25%. Donc on voit qu'avec le programme résumé sur 30 pages, on a énormément de progrès environnementaux et sociaux. Et voilà, le problème, effectivement, le PIB, mais ça, on l'a un peu pour tous les candidats, de manière différente. Donc quand on a une crise mondiale, ça fait baisser les revenus et augmenter, évidemment, un peu le chômage. Voilà. Donc les revenus des classes aisées baissent de 5%. Le revenu des classes moyennes augmente de 3%. Et celui des classes pauvres de 42%. Donc des effets assez significatifs. Ah oui, il y a la boussole politique aussi, on peut regarder. Donc voilà, on reste du côté social-libéral, évidemment. Ça ne bouge pas beaucoup. Passons à la suite. Si on regarde, par exemple, le deuxième qu'on a fait après Mélenchon, c'est Benoît Hamon. Donc Benoît Hamon, sur la fin de son mandat, où est-ce qu'on en est ? Voilà. Donc on a une santé qui est quasi parfaite, une éducation qui est très élevée. Donc on a une meilleure santé qu'avec le programme de Mélenchon. Le crime est assez bas, mais on a moins fait de sécuritaire que chez Mélenchon. Le chômage est moyen et le PIB est relativement faible. Et on a mis fin à l'épidémie d'asthme. Il y a plusieurs situations graves au cours du mandat. Donc au niveau des dépenses publiques, voilà. Donc on voit la même chose. Alors là, la crise mondiale est un peu différente. Puisque jusqu'à mi-mandat, on était sur une progression. Puis ensuite, une chute continue. Et on voit qu'en fonction de nos politiques, nous, on est plus en dents de scie. On a eu des problèmes, notamment, voilà, ici, avec la fuite des entreprises. Parce qu'on a fait un impôt sur les très très riches. Et que ça a fait fuir les riches avec leurs entreprises. On a eu un problème de pollution qu'on a résolu. Ensuite, voilà, de la fraude fiscale, forcément, quand on met des impôts relativement élevés. Puis la crise des robots, qu'on a eu aussi chez Mélenchon. Et la fuite des cerveaux. Donc on a eu un certain nombre de crises qui sont dues à la fois à la simulation. Et puis au fait que, voilà, on a été assez fort sur certaines politiques qui peuvent se révéler dangereuses. Si on ne les applique pas assez progressivement. Ou si on ne met pas en face d'autres incitations. Pour éviter que les cerveaux s'enfuient. Il faut subventionner la recherche pour que les gens restent avec des bons salaires. Pour les robots, pareil. Il faut imposer les robots, la taxe sur les robots. On l'a fait, mais peut-être pas assez vite, pas assez fort. Voilà. En termes de dettes, il me semble qu'on s'en sort un peu mieux que chez d'autres candidats. Malgré cette dégringolade de l'économie mondiale. Qui est assez importante. Et puis, sur l'ensemble de la société, quand même. On s'en sort plutôt bien. Si on regarde les réformes, tout ça, c'est les réformes populaires qu'on a pu mettre en place. Et puis, dans le côté impopulaire, il y a quelques petites choses. Dans les changements. Donc là, on voit que la santé, on l'a améliorée de 60%. On a été extrêmement fort. L'éducation, 11%. On a fait baisser la pauvreté de 25%. Donc l'équivalent de chez Mélenchon. Par contre, les émissions de CO2, on les a fait baisser de 41%. Ça, ça nuit un peu à notre économie. Par contre, on a été... On mérite, je pense, le titre de champion mondial de la baisse des CO2 en 5 ans. Voilà, efficacité énergétique, plus de 40%. Donc pareil, c'est très, très fort. On a baissé les tensions raciales. On a amélioré les relations étrangères. Bon, on a eu des gros problèmes avec le marché international. Et puis, un petit problème de PIB, quand même. Voilà. Les prix alimentaires ont grimpé parce qu'on a beaucoup baissé les subventions classiques et qu'on a compensé par les subventions à l'agriculture bio. Mais ça n'a pas suffi. On a amélioré l'automatisation, mais ce qui a fait augmenter le chômage, en fait. Voilà, on a un tourisme de plus de 10%. Donc, on a une société qui va globalement bien. Et puis, bon, la boussole politique, oui, qui glisse. C'est social-libéral modéré. Ensuite, allons voir le suivant. Qu'est-ce qu'on a ensuite ? Alors, on avait le FN. Ah non, c'était à mi-manda, en fait. Elle n'est pas allée jusqu'à la fin, Florie, malheureusement. On pourrait faire tourner les tours pour voir comment ça évolue. Voilà, PIB augmente, le chômage baisse. Si on continue. Elle estimait qu'elle avait appliqué le programme à mi-manda, ce qui est triste. Ça veut dire qu'il n'y a pas grand-chose dans le programme. Faisons tourner la simulation pour voir jusqu'où on va. Parce qu'il y a la crise mondiale en parallèle. Alors là, soutenir le monar... Non, mais ça, c'est... On n'est pas monarchiste. C'est une erreur du jeu. Hop. Voilà. Bon, là, on a un ministre qui veut se tirer. Hop, on a encore une crise. Donc, les lanceurs d'alerte, à mon avis, elles ne les protègent pas tant que ça. Elles protègent l'État, pas les lanceurs d'alerte. On continue. Ah, le PIB rebaisse. Donc là, c'est qu'il y a... Il doit y avoir des choses en termes de récession mondiale. On voit, voilà, la crise mondiale qui impacte fortement notre économie. Voilà. Donc ça, c'est la situation finale. Donc là, on va voir, en termes de dette, c'est assez violent. C'est même très violent en termes de dette. C'est le pire des programmes en termes de dette qu'on ait eu. Bon, après, parce qu'on a les taux d'intérêt qui grimpent très fortement. Mais il n'y avait quasiment pas de recette dans le programme de Marine Le Pen, dans son résumé à le trompage. Et l'économie mondiale ne remonte pas. Notre PIB, lui, reste stable sur la fin. Il est à peu près équivalent à celui du début. Mais on a fait un grand nombre de dépenses. Donc on voit que les dépenses sont vachement augmentées. Ce qui fait qu'on a un déficit trimestriel de 147 milliards. Ce qui est assez hallucinant. Qu'est-ce qu'on a dans les graphiques ? Donc sur les réformes qu'on a menées, donc ça, c'est les réformes populaires. Sur les réformes impopulaires, bon, il n'y en a pas énormément non plus. Sur les changements qui sont produits, donc on a augmenté la santé quand même de 18%. L'éducation de 4%. Le crime, on l'a baissé de 20%. Le crime violent, de 8%. On se retrouve à peu près à ce que Mélenchon et Hamon ont réussi à faire. La pauvreté a baissé de 10%. L'environnement s'est amélioré de 30%. Le chômage a baissé de 35%. Les émissions de CO2 de 24%. Donc c'est quand même plutôt fort. L'efficacité énergétique s'est améliorée de 30%. Par contre, les relations étrangères ont baissé de 16%. Le marché international de 40%. Le revenu des classes aisées de 4%. Le PIB de 3,5%. Les prix alimentaires ont augmenté de 10%. Le tourisme a baissé de plus de 20%. Bon, les températures ont augmenté, ça c'est pas de note faite. Voilà. Donc en termes de finances publiques, je pense que c'est le programme qui souffre le plus. Sachant que, voilà, il y a... Bon, après, voilà, on a le glissement vers une économie plus capitaliste que le départ en France, évidemment. Ça n'a pas viré conservateur, parce qu'en fait, elle a enlevé beaucoup de choses de son programme. Elle n'a pas mis des choses comme la peine de mort, qui était pourtant en 2012. Elle n'a pas mis l'interdiction de l'avortement. Des choses comme ça, qui pourtant sont dans le corpus global de pensée du Front National depuis très longtemps. Mais, voilà, qu'elle a édulcoré dans son programme présidentiel. Il faut plaire à tout le monde, évidemment. Voilà. Allons voir Fillon, maintenant. Voilà l'état de fin de Fillon. Là, on est sur un PIB en augmentation. On a mis fin à l'économie non compétitive. Et par contre, on se chope du nationalisme, malheureusement. Les finances. Donc voilà, là aussi, on a de la dette, évidemment. Un déficit de pas loin de 60 milliards par trimestre, donc ce qui est assez élevé, enfin très très élevé. Et on voit que là, on a le même type de crise mondiale, la même forme un peu que celle qui s'est produite au cours du mandat de Mélenchon. Et donc, on arrive quand même à avoir un PIB qui augmente relativement tout au long du mandat, avec des petits décrochages, mais on se rattrape toujours. Par contre, pareil, voilà, il n'y a pas de recettes vraiment fléchées là-dedans. On est un peu embêté. On fait beaucoup de dépenses avec peu de recettes. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a dans les... Les réformes. Alors, quand même un grand nombre de réformes assez populaires, un certain nombre de réformes beaucoup moins. Et puis des changements. Donc une santé qui n'évolue que de 4%, ce qui est très faible par rapport à ce qu'ont réussi à faire les autres candidats dans leur programme. Éducation, plus 8%, quasiment, ce n'est pas mal. Le crime qui baisse, le crime violent aussi. Ça, ils y arrivent tous. La pauvreté qui baisse, mais modérément, par rapport à des programmes comme celui de Mélenchon, ou même celui de Marine Le Pen ou de Hamon. L'environnement s'améliore, ça c'est bien. Les émissions de CO2 baissent. Le chômage baisse fortement, ça c'est plutôt bien. La technologie augmente, l'efficacité énergétique, mais de manière très modérée. Et le revenu des classes pauvres augmente beaucoup. C'est assez bizarre. Alors je ne sais pas quelle politique on a mené pour faire ça. On a fait des logements sociaux, on a fait de l'allocation chômage. On a quand même mené des politiques un peu volontaristes. Après, il y a forcément des différences entre les programmes résumés 30 pages, et puis la réalité, quand on regarde leur corpus idéologique, on voit des décalages quand même. Le PIB augmente de 20%. Il me semble que c'est le programme qui s'en sort le mieux sur l'augmentation du PIB. Par contre, il ne s'en sort que très moyennement sur l'éducation, la santé, et puis l'efficacité énergétique. Bon, par contre, il est assez bon sur le chômage et le revenu des classes pauvres. Passons au programme d'Emmanuel Macron. Voilà, donc pareil, la même structure de crise mondiale que chez Mélenchon et chez Le Pen, il me semble. Avec une augmentation continue de la dette, toujours le même phénomène. Ils ne nous disent pas où sont les recettes, donc on ne peut pas les inventer. Et puis là, par contre, une baisse du PIB, il y a peut-être un défaut en termes de soutien économique, de politique économique, vraiment. Et puis surtout, c'est toujours très modéré, c'est-à-dire qu'on a des politiques qui pourraient être ambitieuses, mais quand on voit les chiffres en face, parce que c'est un des seuls à mettre quand même des chiffres qui nous permettent de nous repérer, son grand plan d'investissement de 50 milliards, en fait, il met tout dedans. Donc, il faut savoir que le CICE, c'était déjà 50 milliards, mais par an, pour l'ensemble des entreprises, indistinctement, donc ça a nué à l'efficacité. Mais là, 50 milliards sur le quinquennat, ça ne fait que 10 milliards par an. Pour toutes les politiques qu'il veut mener, ça fait qu'on a dû les mener à minima à chaque fois, et donc ça a des effets beaucoup moins importants sur le PIB, ce qui est un peu dommage. Peut-être qu'on avait... Enfin, c'était assez différent chez Fillon, c'était pas chiffré, mais du coup, comme c'était pas chiffré, on est resté sur des politiques relativement ambitieuses, à mi-chemin, parce qu'on ne voulait pas faire trop de dettes, mais qui était beaucoup plus ambitieuse finalement que chez Macron, qui a fait, on peut le souligner, l'effort de chiffrer un peu, mais il chiffre tellement faiblement que ça nuit à la simulation de son programme. Et donc, si on regarde les changements qu'on a appliqués, beaucoup de réformes populaires, il a pioché partout pour proposer des choses populaires, assez peu de réformes impopulaires. Puis en termes de changements, la santé augmente très fortement, l'éducation très bien, le crime baisse, le crime violent aussi, la pauvreté baisse de 25%, ce qui est assez énorme, les émissions de CO2 aussi, le chômage aussi, l'efficacité énergétique progresse, les tensions raciales baisse de 43%, ce qui est, là, ça en fait le champion de la baisse des tensions raciales, peut-être. Et puis, voilà, les relations à l'être en vert, plus 15%, le revenu des classes pauvres, plus 66%, donc pareil, c'est le champion de l'augmentation du revenu des classes pauvres. Dans la simulation, évidemment, encore une fois, le revenu des classes moyennes, plus 15%, je crois que c'est un des seuls à avoir une telle croissance du revenu des classes moyennes. Et voilà, des effets négatifs qui sont relativement limités, finalement, par rapport à d'autres candidats. Donc on voit qu'il glisse, lui, un peu plus capitaliste, un peu plus libéral, mais plus modérément que François Fillon. Donc, c'est les principaux candidats. Malheureusement, on n'a pas eu le temps de simuler les 11 candidats à la présidentielle. On aurait bien aimé, mais on a été pressés par le temps. Il y a Tiberian Z qui fait ça, si vous voulez poursuivre sur Démocratie 3. Alors, je crois qu'il a... Il ne me semble pas qu'il ait modifié, lui, sa simulation pour rendre les finances publiques crédibles, mais il fait un travail intéressant, quand même, d'analyse des programmes. Voilà. Qu'est-ce qui se passe ensuite ? On va continuer, donc, avec le petit collectif Histoire Populaire, dont je remercie les gens qui ont participé. Donc, Anaïs, Serge, Flory et Didier, qui ont contribué à analyser ces programmes et à les implanter dans ce jeu-là. Et puis, on va continuer, tout au long du prochain mandat, à rendre cette simulation beaucoup plus crédible. Notamment, il va falloir introduire le budget de la sécurité sociale, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il va falloir introduire un certain nombre de politiques qui, aujourd'hui, n'existent pas dans le jeu, ou sont mal configurées, ou ne correspondent pas aux véritables chiffres, aux véritables coûts de leur implémentation. Et puis, on va continuer d'enrichir cette manière un peu originale de vous faire vivre des programmes politiques. Et on espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit like ou un partage sur les réseaux sociaux. Et puis, venez contribuer aussi. On peut vous envoyer les fichiers. Ils sont disponibles sur notre groupe Facebook, sur notre page Facebook, Démocratie 3 France 2017. Vous trouverez le lien vers les fichiers pour pouvoir jouer vous-même chez vous avec ce jeu qui vaut une petite vingtaine d'euros et qui mérite d'être encore modifié et puis d'être plus connu. Merci beaucoup de nous avoir regardé. À bientôt. Sous-titrage ST' 501